Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie du chapitre sur les diagrammes potentiels pH. En particulier, nous allons aujourd'hui construire le diagramme potentiel pH du fer. Pour rappel, un diagramme potentiel pH a en ordonnée le potentiel, en abscisse le pH, et va présenter les domaines de stabilité de différentes espèces dérivées d'un même élément, ici le cadmium, séparées par des frontières dont on va distinguer deux types. Donc vous avez les frontières horizontales, que l'on a déjà vues sur l'exemple du diagramme de l'eau, et qui vont séparer deux membres d'un couple rédox. Et vous avez les frontières verticales, qui elles vont séparer deux espèces liées par un équilibre de type acido-basique. C'est sur ces frontières verticales que l'on va se centrer aujourd'hui, en construisant le diagramme potentiel pH du fer. Les frontières verticales séparent deux espèces qui ont le même degré d'oxydation, qui peuvent être liées soit par un équilibre acide-base, qui dans ce cas est caractérisé par une constante d'acidité Ka, soit par un équilibre entre solide et soluté, caractérisé par un produit de solubilité Ks, soit lié par un équilibre entre complexe et ion, étant donné que les ions H- sont déligants, qui va être caractérisé par une constante de formation de complexe bêta. Pour trouver le pH auquel va correspondre la frontière verticale, dans tous les cas on utilise la même méthode. Tout d'abord, on écrit l'équation de la réaction entre les deux espèces, puis on exprime la constante de cet équilibre, que ce soit Ka ou Ks ou bêta. Ensuite, on applique les conventions de tracé, et enfin, on en déduit le pH de la frontière. Alors par exemple, pour le diagramme EPH du fer, ici je vais considérer 5 espèces. Le fer solide, le fer 3+, le fer OH 3 fois, fer OH 2 fois, et le fer 2+. Première chose, ici, pour identifier les différents couples en présence, je vais déterminer les degrés d'oxydation du fer dans les différentes espèces. Donc fer solide, c'est du fer 0, fer 3+, du fer plus 3, etc. J'identifie ici, en particulier, que pour le fer plus 2 et le fer plus 3, j'ai deux espèces. Donc, j'aurai deux frontières verticales pour chacun de ces degrés d'oxydation. Je vais nommer ces frontières A et B, elles sont associées chacune à un pH particulier que je vais déterminer. Commençons par le couple Fe3+, FeOH 3 fois. Je choisis pour ce diagramme une convention de tracé qui est que, au total pour les espèces dissoutes, sur la frontière, la concentration de travail sera de 10-2 mol par litre. Première chose, j'écris l'équation de la réaction entre FeOH 3 fois et Fe3+. J'exprime la constante d'équilibre. Donc ici, Ks, le produit de solubilité, était donné. C'est 10 puissance moins 37. J'applique la convention de tracé. Donc sur la frontière, ici, en fer, j'ai une espèce dissoute, c'est Fe3+, étant donné que l'hydroxyde de fer 3 n'est pas dissous, c'est un solide. Fe3+, c'est donc à la concentration de travail, qui est 10-2 mol par litre, ce qui me donne Ks égale Cetra fois H au moins au cube. Je peux, du coup, en déduire la concentration en H au moins, et donc le pH pour cette frontière qui est de 2,3. En appliquant exactement la même méthode, mais cette fois-ci au couple Fe2+, FeOH 2 fois, je peux également trouver la frontière pour ce couple-là, qui est un pH qui vaut 7,5. Donc au final, l'allure du diagramme potentiel pH sera la suivante. J'ai 3 degrés d'oxydation, donc 0,2,3. Au niveau du degré d'oxydation, plus 2, j'ai une frontière verticale à pH 7,5. Et au niveau du degré d'oxydation, plus 3, j'ai une autre frontière verticale à pH 2,3. J'ai donc au total sur ce diagramme 5 frontières horizontales dont je peux déterminer les équations. On commence par la frontière numéro 1. La frontière numéro 1 correspond au couple Fe2+, Fe, et je vais appliquer là exactement la même méthode que l'on a vue la dernière fois pour le diagramme de l'eau. J'écris la demi-équation du couple, puis la relation de Nernst correspondante, donc le fer solide à une activité de 1 ici. J'applique la convention de tracé. La seule espèce de fer dissoute, c'est Fe2+, donc sa concentration, c'est la concentration de travail, 10-2 mol par litre. Et j'en déduis l'équation de la frontière ici, qui vaut moins 0,5 V pour la frontière numéro 1. Pour la frontière numéro 2, je peux appliquer exactement la même méthode. J'écris d'abord la demi-équation, puis la relation de Nernst. Mais là, je me heurte à une difficulté, qui est que le potentiel standard E02 n'est pas donné ici. Donc, que vaut-il ? Je peux le déterminer grâce à la frontière numéro 1. En effet, si je regarde le diagramme, en fait, il y a un endroit, à pH B, où la frontière 1 et la frontière 2 se touchent. Et à cet endroit, par continuité du potentiel, les deux frontières vont être au même potentiel. Donc, j'aurai E1 égale E2, à pH égale pH B. Si j'écris ça, donc pH B vaut 7,5, je remplace E1 par l'expression que j'ai trouvée juste avant, je peux en déduire E02, qui vaut ici moins 0,89 V. Et enfin, j'en déduis l'équation de la frontière, qui est moins 0,05, moins 0,06 pH en volts. Je peux faire le même calcul pour trouver E3, E4 et E5. Je vous laisse essayer de le faire de votre côté, puis vérifier que vous avez trouvé la bonne chose en regardant le poly. Je ne vais pas le détailler dans la vidéo. Finalement, on trace le diagramme et on obtient ici, j'ai reporté E1, E2, E3, E4 et E5. Et vous reconnaissez les deux frontières verticales à pH 2,3 et 7,5. Il ne reste plus qu'à placer les espèces. Donc, je vous rappelle, l'espèce la plus oxydée est en haut. Donc, par exemple, pour le couple Fe3+, Fe2+, Fe3+, est en haut, Fe2+, en bas. Pour les couples liés par des relations pH métriques, l'espèce qui a le plus d'ion hydroxyde sera du côté où la concentration en ion hydroxyde est élevée, c'est-à-dire à OPH. Donc, par exemple, pour le couple Fe3+, FeOH trois fois, FeOH trois fois est plus stable à OPH et Fe3+, à pH acide. Par convention, on va donner des noms aux différents domaines selon la nature de l'espèce qu'ils représentent. La logique est la suivante. On considère que l'on prend, alors ici c'est le diagramme du fer, donc que l'on prend du fer métallique et que l'on le place dans des conditions de potentiel et de pH correspondant au domaine que l'on regarde. Alors, par exemple, si je prends des conditions de potentiel, par exemple à moins 1 V et pH 4, je suis dans le domaine du fer solide, c'est-à-dire que le fer solide est stable à ce moment-là. C'est ce qu'on va appeler le domaine d'immunité. En revanche, si j'utilise d'autres conditions, par exemple je me place à potentiel 0 et à pH 0, je vois que le fer que j'utilise n'est pas stable, il va se transformer en fer de plus. Le fer de plus est un ion soluble dans l'eau et on va appeler ce domaine le domaine de corrosion, de même avec Fe3+. Et enfin, si je me place par exemple à un potentiel de 1 V et un pH 10, je suis dans le domaine de FeOH 3 fois, c'est-à-dire que si je place du fer solide dans ces conditions, il va former FeOH 3 fois. Alors FeOH 3 fois étant un solide, si vous imaginez un grain de fer, ce qu'il va se passer concrètement, c'est qu'à la surface de ce grain de fer, vous allez avoir une couche de FeOH 3 fois qui se formera et à cœur, le fer restera intact. C'est ce qu'on appelle la passivation. On aura exactement la même chose pour FeOH 2 fois qui est également un domaine de passivation. Voilà, vous savez à présent comment construire un diagramme potentiel pH. On verra la prochaine fois comment on peut utiliser ces diagrammes, par exemple pour voir si deux espèces peuvent être stables ensemble en solution ou non. En attendant, n'oubliez pas d'aller faire le QCM associé à cette vidéo dont le lien est dans la description.